Allô, allô à tous les cancers! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Ici, j'ai fait le tirage pour vous pour le mois d'avril 2019. Et comme vous le savez, comme je vous le dis toujours, je ne peux pas rejoindre tous les cancers, mais je rejoins un certain groupe de cancers. Ok, je me connais à l'énergie d'un groupe qui doit recevoir ce message précis-là. D'accord? Alors, tout de suite, je vais dire que c'est un groupe de taureaux qui vit une libération intérieure, à quelque part, d'une situation qui a été assez intense pour eux par le passé. Maintenant, je vais commencer à lire votre message. Et n'oubliez pas que ça se peut que ça résonne pour certains et ça se peut que ça ne résonne pas pour d'autres. Alors, pour ceux que ça ne résonne pas, pensez à autre chose. Il y a plein d'autres personnes qui sont capables de lire les taureaux d'une façon assez exceptionnelle. Donc, si ça ne vous rejoint pas, ce tirage-là, c'est parce que ce n'est pas pour vous. D'accord, mes beaux cancers? Alors, je vois tout de suite ici que vous avez été dans une énergie oppressante. Ce qui veut dire que vous avez essayé de garder votre lumière intérieure allumée, mais que votre entourage vous emprisonnait un peu par sa négativité. Ok? Je vais juste mettre mes lunettes parce que là, je ne vois pas grand-chose présentement. Ah! Excusez-moi. Alors, oui, c'est ça. Vous avez vécu quelque chose qui vous a oppressé, ok? Vous avez vécu de l'épuisement, une diminution d'énergie dans une situation où vous vous êtes senti un peu isolé, ok? C'était de la restriction. L'énergie était réduite, ok? Parce qu'on voit sur l'image ici, l'image de l'oppression, on voit un personnage qui essaie de garder sa lumière intérieure, ok? Qui essaie de garder sa confiance, mais que les énergies autour d'elle sont négatives. Donc, quand on est en quelque part attaqué par une énergie négative, on est en mode, comment je pourrais dire, défense, défensive, hein? Et c'est difficile des fois de garder le cap sur notre positivisme, sur notre positif dans la vie, ok? On voit ici que vous avez été entouré, à quelque part, d'énergie qui essayait de vous attaquer, si on peut dire comme ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous en avez pris conscience, hein? Et puis qu'il y a eu comme une saisie, un feu intérieur, une prise de conscience de ce qui vous oppressait, de ce qui vous épuisait, ok? Donc, vous avez eu comme une prise de conscience, une illumination, c'est comme si l'âme vous disait que ça ne fonctionne pas, que vous n'étiez pas bien dans une situation que vous avez vécue par le passé en entrant ici dans le mois d'avril 2019. Donc, il y a eu une régénération, en quelque part, de votre énergie, où vous avez pris conscience que vous ne pouviez pas vous laisser aller dans cette négativité-là, ok? Ça a été comme une rue de bataille, à un moment donné, là. Ça l'est peut-être encore, hein? C'est un travail que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que l'influence de votre tirage, c'est une très belle carte. C'est la vérité intérieure. Oups! La vérité intérieure. Donc, dans cette situation-là qui vous a oppressé, où vous ressentiez des énergies négatives qui essayaient de vous influencer, ou, peu importe, c'était des énergies négatives, ok? Vous avez eu une prise de conscience. Vous avez touché à votre vérité intérieure, ok? Et vous avez pris conscience que vous ne pouviez pas rester dans cette énergie négative-là. Donc, vous êtes allé puiser au fond de vous-même des réponses. Je vous montre la carte. Le puits. Vous êtes plongé en vous-même. Allez chercher vos vérités dans cette situation-là, ok? Et puis, aujourd'hui, ce qui est très bon, ce que je vois, c'est que vous remontez le puits. Vous avez trouvé des réponses, d'accord? Et puis, vous avez une certaine sagesse maintenant de cette situation-là. Vous savez ce qui vous nuit. Vous savez les énergies négatives qui étaient dirigées vers vous. Vous en avez conscience, ok? C'est une connaissance intuitive. Donc, vous êtes allé chercher au fond de vous des réponses. Et puis, on voit ici que vous avez trouvé un certain réconfort en vous-même, en votre âme, en votre conscience, en votre sagesse intérieure, ok? À propos d'une situation qui a été vraiment plus lourde, là. Maintenant, ce qui est bon, ce que j'aime dans votre tirage, c'est qu'on sent une libération, ok? La carte de l'énergie que vous incarnez au mois d'avril, c'est une très belle carte. C'est la carte de la délivrance. Ici, on voit un personnage qui est tellement content de voir la pluie tomber après une sécheresse. C'est comme si la fraîcheur retombait dans votre conscience. C'est comme si, ouf, vous respiriez enfin de nouveau, ok? C'est une très belle carte. Je trouve, on voit ici, il y avait de l'orage. Et puis, le personnage accueille la pluie. Accueille ce qui le délivre, finalement. Donc, c'est une libération. C'est un soulagement. C'est la fin, en quelque part, d'un obstacle, en tout cas, sûrement mental, ou, tu sais, comment je pourrais dire, dans vos pensées. Vous étiez beaucoup, beaucoup dans vos pensées. Et puis là, vous avez trouvé une vérité en vous-même. Vous avez découvert que ce n'était pas nécessairement, vous, peut-être, la cause d'un problème. Vous savez, c'était probablement des énergies extérieures à vous, ok? Maintenant, on voit que vous commencez vraiment à vous libérer de cette forme de pensée-là. Vous avez découvert en vous la force. Vous avez découvert en vous une solution. En tout cas, vous revenez à vous-même. Et puis, il y a une belle pluie qui tombe là-dessus. Et puis, qui vient, en quelque part, apaiser les émotions. Tout ça que cette situation-là vous a fait vivre ou vous fait encore vivre. Mais on voit quand même qu'il y a une grosse amélioration. Maintenant, le défi que ce groupe de taureau-là ici, pour qui je lis le message, votre défi, c'est, en quelque part, de faire attention, comment je pourrais dire, à un personnage ou des personnes de votre entourage, en quelque part, d'être... Soyez attentifs parce que cette libération-là, ok, que vous vivez, en quelque part, vous vous détachez d'une situation, ok? Alors, comment je pourrais dire, il y a des personnes impliquées dans cette situation-là qui ne sont probablement pas heureux de vous voir, vous détacher émotionnellement de cette situation-là. Donc, c'est votre défi. Alors, soyez seulement attentifs à ces personnes-là qui ne sont pas heureuses de vous voir vous détacher d'elles ou de vous détacher de cette situation-là, ok? C'est comme... c'est comme s'il y a de l'hostilité, il y a de la jalousie, ok? Parce que, des fois, il y a des gens que, quand ils nous voient qu'on se détache, quand ils voient qu'on ne porte plus attention à ces conflits-là ou peu importe ce qui est arrivé, qui vous a oppressés, qui a diminué votre énergie. Alors, il y a des gens, des fois, autour de nous qui nous... Comment je pourrais dire? qui prennent plaisir à nous agresser, ok? Qui veulent nous faire demeurer dans la peur, ok? Dans la peur, dans la peur d'un conflit, dans la peur... Laissez ça de côté. Détachez-vous, ok? Puis, soyez attentif, ayez conscience de ceux qui veulent vous faire ressentir ça et éloignez-vous, tout simplement. Alors, prenez attention à ceux qui veulent vous drainer votre énergie. C'est le conseil que je peux vous donner. Pourquoi? Parce qu'on voit ici que dans ce que vous avez vécu, il y a vraiment des vues opposées. C'est comme s'il y a des personnes qui sont opposées à votre façon d'être, à vos idées, ok? Ils ont des différences personnelles avec vous. Il y a des malentendus, ok? Il y a de la dysharmonie. C'est pas harmonieux. Et puis, peut-être que ça en est devenu tellement lourd à un moment donné que vous avez coupé la communication, ok? Pour aller chercher vos vérités intérieures. Et heureusement, vous avez été capables de capter cette énergie-là, ok? Pour vraiment vous détacher peut-être d'une situation-là où les personnes qui voulaient entrer en conflit avec vous et avec vos idées. Qu'est-ce qui est bon, c'est que l'attitude, justement, que vous prenez au mois d'avril 2019, c'est la carte de l'approche, ok? Très belle carte. On voit ici un tapis rouge. C'est l'âme, votre âme, ok? Qui vous accueille dans sa lumière. C'est comme si vous montiez des marches, le tapis rouge, vers vraiment une éclaircie. C'est le printemps. Ça va mieux. La pluie tombe et les fleurs peuvent s'épanouir. Vous savez, ça revit à l'intérieur de vous. Donc, c'est votre attitude, c'est ce que vous voulez vivre, c'est ce que vous voulez incarner comme énergie. Et je crois que vous ne laisserez plus les gens, en tout cas, vous pousser dans une énergie qui est négative. Maintenant, comment les autres, peut-être, vont vous percevoir là-dedans? Comme je l'ai dit, il va probablement avoir de l'hostilité, de la jalousie, une espèce de... Comment je pourrais dire? Que les gens vont vouloir avoir du pouvoir sur vous, ok? Comment ils vont vous voir, ok, les autres? Ils vont vous voir d'une façon qu'ils ne vous ont jamais vu de cette façon-là. Ils vont prendre position de cette façon-là, d'accord? Ils vont prendre conscience que, justement, vous avancez avec prudence, avec un comportement correct, respectueux, et que vos actions sont responsables. Et puis, ils vont vous voir comme une personne qui a pris conscience et qui se détache des situations lourdes, négatives, de conflits et tout ça. C'est comme ça qu'ils vont vous percevoir, ok? Et puis, c'est ça qui va faire que, étant donné qu'ils n'auront plus ce pouvoir-là qu'ils avaient sur vous, ça va peut-être les affecter, ok? Parce que c'est des gens, des fois, qui veulent avoir du pouvoir sur les autres, ok? C'est des abus de pouvoir. Alors là, ils vont voir que ce n'est plus possible parce que vous en avez pris conscience et que vous vous détachez peut-être de ces énergies-là. que vous ne voulez plus dans votre vie. Alors, ici, on voit avec la carte de la stagnation, ce qui veut dire l'immobilité, le froid. Je vous la montre. On voit deux personnes ici. C'est l'hiver. Il fait froid. Il n'y a pas de communication. Tout est gelé. Alors, ici, la carte dans votre tirage est renversée. Donc, ça me fait, moi, ce que ça me fait ressentir, c'est que le froid, les sentiments, les émotions froides que vous avez senties, ok? Par cette négativité-là qui était diffusée vers vous, moi, ce que ça me fait ressentir, c'est que vous revenez à vous-même, vous avez compris des choses, vous vous êtes peut-être détachés de cette négativité-là. Et vous vous redonnez aujourd'hui cette chaleur humaine-là. Vous sortez du froid, vous revenez en vous-même, vous vous donnez de la chaleur humaine, ok? Pour atteindre une libération. Vos émotions se libèrent, ok? Ça devient plus frais, ça devient moins lourd dans votre cœur, ok? Parce que vous avez compris quelque chose. Vous vous donnez la chance de respirer, ok? D'être libéré de quelque chose qui vous pesait lourd sur le cœur. À propos d'une situation avec des gens, une personne, un amoureux, quelqu'un de la famille, peu importe, c'est une situation qui était négative. Maintenant, pour l'issue du tirage, c'est super bon, j'aime beaucoup ça, j'aime l'énergie que je vois, je suis contente pour les cancers. Est-ce que j'ai dit taureau tantôt? Non, c'est les cancers, je suis désolée, c'est pour les cancers, un groupe de cancers qui reçoivent ce message-là qui est très important. Peut-être que vous avez affaire à un taureau, là, parce que depuis tantôt, le mot taureau me vient à l'esprit. Qui sait? Il y a juste vous qui le savez. Alors, pour l'issue du tirage pour les cancers, pour le mois d'avril 2019, c'est super bon. C'est qu'on voit qu'il y a un gros travail qui se fait, au niveau des émotions, sur quelque chose de négatif qui vous a été un peu, une énergie qui a été diffusée vers vous, projetée vers vous. Alors, on voit qu'il y a un travail qui se fait, et puis c'est vraiment un beau travail. C'est le travail sur ce qui a été corrompu. Alors, on voit ici une femme qui plante une graine et qui voit une semence, ok? C'est quelque chose qui pousse. Elle travaille sur ce qui a été corrompu. Ça peut être vous, là, un homme, une femme. C'est un personnage. On voit ici que la négativité, ok? Et puis ici, on voit des belles branches neuves. Elle travaille sur ce qui a été corrompu. C'est super bon. Alors, il y a un mouvement qui se passe en vous, ok? De guérison. Vous êtes en train de réparer quelque chose que vous avez vécu émotionnellement et qui vous a affecté. Il y a une épuration, si je pourrais dire, ok? de la corruption qui a eu lieu, peut-être à cause des gens ici qui vous, qui essayent en tout cas d'avoir du pouvoir, qui ont une soif de pouvoir vis-à-vis de vous dans une certaine situation. Alors, il y a une restauration de votre équilibre intérieur, de tout ce qui est mental, de tout ce qui est émotif. Ça s'en vient, ça s'améliore. Puis, je vous dis ça parce que, ici, pour finir le tirage, écoute, c'est la carte du progrès. C'est une carte, comme vous pouvez la voir, avec quand même beaucoup de belles énergies, d'énergie du soleil. C'est rayonnant, des couleurs rayonnantes, comme le soleil. On voit l'homme sur la carte qui a l'air bien, il a l'air mieux, en tout cas. Alors, ça s'en vient, c'est un progrès, c'est un avancement. C'est que vous vous appréciez maintenant vous-même, avec une clarté accrue, avec un plus grand contact avec votre âme. Et puis, vous délaissez, finalement, les personnes qui vous, qui viennent vous drainer votre énergie. Mais c'est tout simplement, c'est ça. Alors, c'est un beau progrès. Wow, je suis contente pour les cancers. Vraiment, ça va mieux. Parce qu'il y a des cancers, vraiment, qui ont eu beaucoup de difficultés au mois de mars. C'était très lourd. Peut-être même des trahisons que j'avais dites, il me semble. Alors, faites attention. Il y a des gens à l'entour de vous, oui, qui cherchent des conflits. Il y a des oppositions d'idées. On n'est pas obligé d'être d'accord un et l'autre, mais on peut se respecter. Donc, si quelqu'un ne vous respecte pas, vous savez quoi faire. Maintenant, pour vraiment finir ma lecture, j'ai pigé pour vous, les cancers, une carte du bouquet de mots. Alors, je vous la lis. Je vous demande peut-être de fermer vos yeux deux, trois secondes et puis de faire comme si c'est votre âme qui vous lisait le message. D'accord? C'est écrit. Pour moi, vivre ou mourir, sache que l'heure est arrivée de faire ce choix. Mourir à petit feu, c'est facile. Vivre demande de s'impliquer dans sa propre vie. Je suis un être unique. Je ne peux être quelqu'un d'autre et cela est un immense cadeau. J'accepte mes forces et mes faiblesses en cessant de me comparer aux autres. Je me répète régulièrement que je m'aime et que je suis la personne la plus importante pour moi aujourd'hui. Demain, il en sera encore ainsi avec respect. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Merci. Je me fais plaisir, pourquoi? Parce que je n'accepte plus que les autres viennent projeter leur négativité dans mon champ d'énergie à moi. Alors, c'est ce que j'avais pour vous, ce groupe de cancer-là, qui vont être visés. C'est un super, c'est une belle nouvelle. C'est un beau mois pour ceux qui ont vécu des choses plus difficiles. Il y a un gros progrès qui se fait et puis la libération intérieure revient. Vous allez pouvoir respirer un peu tout en gardant à l'œil les personnes qui voudraient encore vous impliquer dans des situations négatives. Alors, j'espère que ça a aidé quelques cancers et puis je vous remercie d'être venu nous voir. Alors, faites attention à vous, prenez soin de vous. Bye bye!